... ... ... ... ... Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et le commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être nationalité congolaise, Être âgé de 18 à 25 ans, Être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout se trouve l'institut de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Ativu. Musique de la violence Musique de la violence Sous-titrage MFP. Chers amis de la presse, nous avons tenu à vous informer que dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2h10 matin, air local, les drones d'attaque de l'armée rwandaise, qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais, ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo, et ont visé les aéronefs de fausses armées de la République démocratique du Congo, au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des fausses armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. ... ... On m'appelle Ndayambaji Abuba, chez nous c'est au Rwanda. Je suis né à Kayonza, je viens de deux ans. Je me suis fait un rôle dans l'armée rwandaise RDF en 2022. Je fais une formation d'une année avant de poursuivre d'autres formations. C'est en début de cette année 2024 que j'ai fini ma formation. Après notre formation, on nous avait pris et amené au Congo pour venir combattre tous ensemble avec nos amis. Aussitôt arrivé dans les villages du Congo, les affrontements ont commencé et l'on a pionné notre position. Nombre d'armes et mes compagnons d'armes sont morts, mais par la grâce, je fuis et je me suis retrouvé dans une position des phares d'essai. Dans l'armée rwandaise, je les grade des privates. Mon numéro matriqué est 14 28 51. Je fais ma prise d'armes au début de l'année 2024. Beaucoup de mes frères d'armes ont été tués ici au Congo. Le message que je peux envoyer à mes frères au Rwanda est que nous étions partis au Congo pour faire la guerre aux côtés du M23, mais beaucoup de nos hommes ont été tués. Maintenant, je ne sais pas où se trouvent mes compagnons d'armes, mais je sais que nombreux sont morts et d'autres ont pris des directions inconnues. Mes parents sont aujourd'hui au Rwanda. Ma soeur s'appelle Samira et ma maman s'appelle Chantal. Je voudrais leur dire que j'ai été capturé et je suis encore en vie. Si Dieu le voudra, on se révéra. Je suis en train de faire la guerre aux côtés du M23, mais je suis en train de faire la guerre aux côtés du M23. Je suis en train de faire la guerre aux côtés du M23. Je voudrais dire aux Rwandais, mes frères, que venir au Congo pour se battre, c'est se tromper. Car y sortir vivant, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Je demande en tout cas au peuple rwandais de rester chez eux, car toujours venir combattre au Congo, c'est s'égarer et venir mourir pour rien. Mes frères avec lesquels je suis venu au Congo, comme fidèles et autres, je voudrais préciser à leurs parents que ces amis, qui sont leurs enfants, sont morts. Que personne ne vous ment qu'ils sont encore en vie. Ils sont tous morts ici au Congo. Je suis en train de faire la guerre aux côtés du M23, mais je suis en train de faire la guerre aux côtés du M23. A partir de ce vendredi 9 février 2024, de la 35e promotion de l'école de commandement et d'état-major ESSEM. Au total, 71 stagiaires, composés des officiers supérieurs et des capitaines, dont 10 venus des pays amis, et 3 de la police nationale congolaise sont retenus pour cette année 2023-2024. Cette cérémonie d'ouverture a été présidée par le général de brigade Ngoindombe-Ignas, commandant à l'intérim du groupement des écoles supérieures militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans ce mot de bienvenue, le général Ngoindombe-Ignas s'est dit heureux d'accueillir les stagiaires au campus du centre supérieur militaire. Avant de remettre cette promotion entre les mains du commandant de l'école de commandement et d'état-major, il est rapprodigué des sages conseils et les a-t-il exhortés au savoir-faire et à l'esprit d'équipe. Je me permets de souhaiter à toutes et à tous la bienvenue sur le campus du centre supérieur militaire de Kinshasa, en ce jour et précisément dans l'ample-théâtre maréchal Mobutu CCCO, du groupement de l'école supérieure militaire. Toutefois, remercions-nous de la hiérarchie qui nous a permis de débuter les programmes de votre formation. Quoi qu'il en soit, nous rencontrons grâce à Dieu, l'Alpha et l'Oméga, pour nous avoir permis de nous retrouver tous par ce jour pour débuter cette session et pour, quant à vous, chers frédiens, sachez que beaucoup de vos compagnons d'armes n'ont pas eu l'opportunité que vous avez. Aussi, je vous invite à vous armer d'assiduité, d'abnégation et de discipline dans une période de formation afin d'atteindre l'objectif primordial que vous êtes assignés, je l'espère, en ce début de session. Une visite guidée a permis aux stagiaires de découvrir la salle de recherche, le bâtiment administratif de l'ESEM, le messe du groupement des écoles supérieures militaires, à la fin de cette cérémonie. 530 familles de militaires sinistrés des casernes de Kingabwa, victimes des inondations des eaux du fleuve Congo depuis le mois de novembre 2023, ont récité l'assistance des vivres et non-vivres de la part du gouvernement central. C'est le ministre national des Affaires sociales et actions humanitaires, représentant le premier ministre, qui a procédé à la distribution de cette assistance le samedi 27 janvier 2024 dans la caserne de Kingabwa. Chaque famille a récité des mousses, un sac de farine, un sac de riz de 25 kilos, 5 litres d'huile, 5 kilos d'haricots, le sel et du sucre. L'amiral Jean-Marie Roubounanguiza, commandant sa cinquantinienne base logistique, représentant le chef d'état-major de la force navale, a remercié les autorités pour ses gestes en faveur des militaires sinistrés. Rappelons que plusieurs maisons ont été inondées suite à la montée des eaux du fleuve Congo depuis le mois de novembre et décembre 2023. Jusqu'à ce jour, certaines familles passent nuit dans les hangars, à la merci des intempéries. Merci papa pour la parole. N'akomo ya bato nyosho oyo bata na force navale. N'akomo ya papa papa mama pepana o bata na force navale. Oyeko pesa remesierma. Na papa na biso. Félix Antoine itisekedi. Na oyo ya sali po na biso. Na mandana ya liboso pena oya zakokota. N'akomo ya sali po na biso ya ibelé. E loko ya polo desalité. N'akomo ya sali po na papa na biso ministre. Oyo ya yeko sunga biso ponetide a poti ke la biso binopopoy. Tu dois donner les eaux et tu dois contrôler et à la fin tu dois rendre les comptes. Est-ce que moi j'ai compris ? Évaluer les activités générales des bataillons et ceux des chefs de service pour l'année 2023 qui vient de s'achever, telle eux la démarche entreprise par le commandant du 1302e régiment infanterie, le colonel diplômé d'état-major Mboniga Bawili, en organisant le jeudi 15 février une réunion avec ses collaborateurs dans son état-major situé à Gemena, chef-lieu de la province du sud Mubank. Au cours de cette réunion d'évaluation, le commandant du 21e bataillon des Ongos, le lieutenant-colonel diplômé d'état-major Mugwana Modicho, et celui du 22e bataillon des Ongos, le lieutenant-colonel diplômé d'état-major Mutebawa Muteba, ont largement chacun en ce qui les concerne, grossé la situation générale de son unité tout en impinglant les difficultés auxquelles font face les troupes sous leur commandement. Même exercice pour les chefs de service qui n'ont aménagé aucun effort afin de mettre à lumière leur prouesse, mais aussi les difficultés et les suggestions pour la réalisation optimale des missions leur confier. Après la lecture des rapports des commandants des grandes unités et des chefs de service, le commandant du 1302e régiment infanterie a promu de prendre en compte toutes les suggestions formulées, avant de donner des orientations pour une bonne marche de l'unité sous son commandement, tout en insistant sur la discipline considérée à juste titre comme la mère des armées. Les disciplines sont là, deux mois, trois mois, il y a une autre unité, 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 il y a deux mois, trois mois, quatre mois, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc les commandants, vous devez faire votre travail, vous devez diriger vos unités, contrôler, vous devez coordonner les activités qui se font dans votre unité. En présence de ses adjoints, notamment le colonel diplômé d'état-major Mamboléo Philemon, chargé des opérations et des renseignements, ainsi que le colonel diplômé d'état-major Mbayo Papi, chargé de l'administration et de la logistique, tous les collaborateurs à l'unanime ont promis une prompte exécution aux directives émises. Enfin, une photo des familles a marqué la clôture de cette réunion d'évaluation. Le banditisme urbain causé à Kinshasa par le phénomène Kuluna est parmi les trois problèmes identifiés par le nouvel auditeur militaire supérieur près de la cour militaire de Kinshasa, Matete. Le colonel magistral Itagoro Jean est décidé de prendre en main non seulement cette situation préoccupant les Kinoises et Kinois, mais aussi le problème des militaires mobondos vers la frontière avec le Grand Bandoundou et des spoliation des terrains et des concessions de civils par des militaires et policiers. L'auditeur militaire près de la cour militaire de Kinshasa, Matete, compte qualifier de terrorisme conformément à l'article 157 et suivant du code pénal militaire, les actes posés par les militaires mobondos et les Kulunas sur la population. En ce qui concerne les Kulunas, en fait le banditisme communément appelé les Kulunas, nous pensons que les faits que ces gens commettent peuvent être qualifiés de terrorisme. prévus et punis par les articles 157 et suivants du code pénal militaire. C'est ainsi que nous avons eu l'initiative de convoquer, à la fin de l'année passée, tous les commandants district de notre ressort et nous leur avons dit que dorénavant, il faudrait qu'ils puissent transmettre les dossiers au niveau de la justice militaire. Et ici, nous allons saisir les juridictions militaires. C'est ainsi que vous voyez qu'ils ont commencé à les faire, à envoyer les Kulunas. Ici, ces bandits qui ont été arrêtés par la police et la police les a transférés chez nous. Maintenant, nous allons saisir les juridictions militaires et nous verrons la position du juge. Quant à ceux, tous les Kulunas, les nouveaux Kulunas, ceux qui vont encore s'aventurer, ils vont subir la rigueur de la loi militaire. Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, surtout les OPJ. Nous allons demander à ce qu'on puisse les remettre à niveau pour qu'ils puissent mener des enquêtes et amener des dossiers complets avec des saisies d'objets signées, avec des victimes, tout ça, pour que ce soit au moins plus ou moins structuré. Mais au départ, on voit encore qu'il y a un peu de lacunes quant à ce mais. Nous allons demander à ce que, surtout les OPJ de notre ressort, qu'on puisse que les autorités puissent nous permettre de les mettre à niveau pour que le travail soit fait correctement. Dans cette optique, il a convoqué tous les commandants des districts de la police nationale congolaise de son ressort. Désormais, leur a-t-il demandé, les dossiers de Kulunas doivent être transmis à l'auditorat militaire. Aussi, 54 Kulunas transférées à l'auditorat près du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matiti ont été envoyés le mardi 6 février 2024 à la prison centrale de Makala en entendant le procès. 65 autres Kulunas sont déjà renvoyés devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gumbi. Le procès est en cours dans l'enceinte du ministère de l'Intérieur dans la commune de Linguala, comme l'explique ici le colonel magistrat Littagoro Jean. La pacification de Littori entre désormais dans sa phase décisive. En territoire de Djougou, membres de nos armées et communautés locales décident de fumer le Calimé de la paix. C'est le résultat de l'approche non militaire imprimée par le lieutenant général, le bruit en cachement d'Youni. Pour la toute première fois, ses ennemis d'hier se sont retrouvés ce samedi 10 février 2024 à Chile, dans une raconte de sensibilisation et de cohabitation pacifique. La communauté Lendou, Ema, Ndokébo et Bagnali, ainsi que le groupe des armées auto-défense et IFDPC, Kodeko, Aksembaou et Pimbo ont répondu présent à ces rendez-vous des pays. Un motif de joie pour l'initiateur de cette raconte, le chef du secteur de Walendou Djati, Justin Goudza. Vraiment, nous devons être en harmonie, en harmonie, en sensibilisation, en renforcement, en transformation. Pour ça, nous devons être victimes, transformationnels. Pour la population locale, c'est la raconte qu'est-ce qu'il y a d'espoir pour la fin de la violence armée à Nétourie. Je les félicite pour cette initiative, vraiment très sécère félicitations pour cette démarche de l'Afrique. Occasion pour les représentants de ces groupes armés d'interpeller la conscience collective de certains d'entre eux, à revenir à la raison. Nous voulons la paix, car la paix est très importante, et nous respectons l'acte d'engagement des Nairobi et Ahrou. Je suis coton de la vision du chef de l'État à ces gauliers. Je remercie l'initiative du gouverneur militaire de Nétourie, et tous nous sommes derrière eux pour la paix. Parlant au nom de l'administration militaire de Nétourie, le colonel Jeff insiste sur les caractères patriotes qui devront caractériser tout un chacun. Lentement et sérément, la violence armée laisse place à la reconstruction et le développement de la province de Nétourie. 88 lauréats de la 7e promotion du cours d'application professionnelle de santé ont reçu ce lundi 12 février 2024 leur brevet de fin cours. Au terme de la cérémonie de clôture, présidée par le lieutenant général Obed Ruyumbu, roi Basira, commandant général des écoles militaires, l'amphithéâtre Mubutoussisiko du centre supérieur militaire a servi de cadre pour cette manifestation. Dans son allocution, le lieutenant général Obed Ruyumbu, représentant du chef d'état-major général empêché, a félicité les lauréats composés de sous-lieutenants. Il les a appelés à la conscience professionnelle et enfin, il a lancé l'appel aux jeunes filles et garçons invités dans cette cérémonie d'intégrer l'armée. Pour sa part, le commandant du corps de santé militaire, le général-major Tsingabonguena Jean-Claude, a également félicité les lauréats. Il les a rassurés que tous leurs sacrifices ne sont pas passés inaperçus. D'emblée, félicitations à vous, heureux récipiendaire, qui avez démontré un engagement inébranlable, faisant face à votre détermination à des conditions parfois ardues durant votre formation. Cela est beaucoup mieux traduit par la qualité des résultats que vous avez produits. Soyez rassurés que vos efforts et sacrifices ne sont pas passés inaperçus. Et je suis convaincu que vous incarnerez ces qualités essentielles dont vous avez fait preuve tout au long de votre carrière. De son côté, la marraine de la dite promotion. Le général-major Ngomouenina Monique a salué et félicité tous les encadraires de la dite promotion CAPS-7 pour les efforts consentis dans cette session 2020-2023. Ils peuvent se réjouir d'avoir accompli leur mission, a-t-elle souligné. Avec tous les corps de santé militaire, je voudrais particulièrement saluer et féliciter tous les encadreurs pour les efforts consentis, car avec la clôture de cette session, ils peuvent se réjouir d'avoir accompli leur devoir. Ainsi, ils méritent de savourer les fruits des efforts consentis. Chers filles, vous devez vous estimer fiers, car vous n'êtes pas un personnel de santé habillé en tenue militaire, mais des militaires à part entière et spécialisés chacun dans son domaine respectif. Vous avez surmonté avec bravoure de nombreux défis au cours de cette formation, certes, j'enchais des difficultés de tout genre, et vous avez consenti d'énormes sacrifices. Pour rappel, le CAPS-7 comprend un volet général, spécifique, une série de conférences et ateliers. Quelques lauréats se sont exprimés à ces termes. Nous avons eu la grande facilité, nous avons compris comment est-ce que nous pouvons poser des gestes les plus urgents, et qui sont les gestes qui sauvent, et surtout par rapport aux blessés de guerre, c'est ça la particularité. Nous encourageons, surtout les femmes, de venir intégrer dans l'armée, juste pour honorer notre pays, en fait que nous participons aussi à la Paris-Somme, à l'intérieur, et nous invitons aux femmes de ne pas avoir peur et de se présenter dans ce domaine. Ça fera la joie de notre pays.